Je ne demande qu'à être avec Hazel quand le bébé sera là. Mais je dois convaincre Pearson de me laisser combattre. Je dois retrouver Zeus, il ferait pareil pour moi. Si je ne survis pas, je... Je veux que tu t'occupes d'eux, Paul. Oh, oh ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Attends ma vie. Du suicide ? Eh, vaut mieux pas rentrer. Pearson a picolé. Merci pour l'info. Non, mais tu te fous de moi. J'abandonnerai pas, Zussman. Parles-en à l'aumônier parce que j'accepte que les subalternes qui savent suivre les ordres. Vous ne suiviez pas les ordres quand vous avez refusé d'abandonner ces gars à Catherine. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Vous le savez. Tu ferais mieux de partir tant que tu peux marcher. Davis m'a dit, ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. Dégage ! Dégage ! Je ne bougerai pas. Je t'ai dit de dégager. Nom de Dieu ! J'avais pour ordre de me replier. J'avais quelque chose à prouver. J'ai dit à mes hommes qu'on arriverait à tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais ils ne sont jamais venus. Jamais. Alors, ouais, t'as raison. Mes hommes sont morts par ma faute. Attends. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein ? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que des hommes se font tous massacrer. Dernard n'auraient jamais baissé les bras comme ça. Dernard est mort. Alors que sa mort ne soit pas vaine. Pas de sacrifice trop grand. Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice. Et ça, c'est quoi ? Un certificat d'émobilisation signé par Davis. Mon billet retour. J'aurais pu tout avoir. Un accueil de l'héros. Ma femme dans mes bras. Et même une étoile de bronze. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Plus que vous pensez. D'accord, c'est bon. Sergent. J'ai dit que c'était bon, bordel. Si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Allez, maintenant, on me dégage de là. Ah, toute la famille est réunie. Pas encore. Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Oui, camarade. Si Jussmann est en vie, il est de l'autre côté de ce pont. On doit capturer le pont en premier. Bon, le voilà, le dernier pont encore debout sur le Rhin. Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Plus rien ne nous arrêtera. Là, c'est sûr, ce sera tout ou rien. C'est le moment de vérité. Rendez-vous ! Bon, avec moi, allez ! Il va falloir qu'on sécurise l'entrée du pont. À vos ordres ! On y va ! Hé ! Vous ne pouvez pas regretter de t'avoir donné une seconde chance. Vous ne le regretterez pas. Allons-y ! Le convoi nous protégera pour avancer vers le fond. En avant ! L'ennemi fait bougement. Je vaisению à des laitages, pas laitages, pas laitages. Les joueurs. Hang j'ai-vous ! Allez, allez ! Pousse il à nos classifieds ! accord ? farklı ! Eh, eh ! Il a deux ! C'est parti 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 ! Allez, on y va ! Vous deux ! Désamorcez les charges sur la structure principale ! Les poches se replient ! Restez planqués et ouvrez l'œil ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Lance-moi la fumigène ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pivote à droite ! Daniels, à gauche ! Sully, Daniels ! C'est bon ! Nous avions sur-l'art ! Ils vont mettre les bouchées d'eau. C'est pas fini ! Tous deux, avec trois ! Viens ! Le Seigneur, vous l'avez lié à se diriger ! Surcez une grenade ! Les dits localisés ! Ils sont en fuite ! Ils ont tout le funnets ! Allez, allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On nous signale des camps de prisonniers dans le coin. Davis nous a ordonné d'attendre l'autorisation avant d'intervenir. Mais tu sais quoi faire des ordres de Davis ? Bien compris, sergent. Très bien. Je suis fier qu'on ait tenu la première tête de pont sur le Rhin. Et maintenant, le convoi va atteindre le cœur de l'Allemagne. Selon certains, la guerre est presque gagnée. Pas pour moi. Pas tant que j'aurais pas trouvé ZUS. Nous avons quitté le pont à l'est du théâtre d'opération. Et en chemin, nous sommes tombés sur des camps. J'y ai vu les traces d'actes de cruauté, dépassant mon imagination. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert là-bas. Les survivants ont dit que les autres prisonniers de guerre, notamment ZUSMAN, avaient été transférés dans un plus petit camp à trois heures d'ici, à l'est. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'ils soient encore en vie. C'est le dernier. On dirait un camp de travail. Allez. J'ai l'impression que c'est désert. Ça brûle toujours. J'étais là, il y a un peu. Il y a une baraque là-bas. Daniels, tu as acheté un oeil à l'extérieur, c'est pas gallo ? Allez. Je sais pas. J'ai un peu caché ce qu'il s'est passé. C'était Noga. Sors ton appareil. Le monde doit savoir maintenant. On les traitait encore plus mal que des animaux. D'après ce que j'ai vu, ils étaient battus, affamés, travaillant jusqu'à l'épuisement. Les nazis avaient assassiné nos amis de sang-froid. Et aucun feu n'aurait pu effacer les traces de leur meurtre. Je crois bien qu'ils ont servi d'exemple. Ils massacraient les plus faibles, tous ceux qui les ralentissaient. Daniels, par ici. Daniels, il faut que tu vois ça. La piste mène au champ. Ils ont dû les conduire là-bas. Alors c'est là qu'on va. Je me ferai pas trop d'illusions, cabral. J'ai fait une promesse à Jussman. On retrouvera, mais je peux pas promettre qu'il sera en vie. Sergent, j'ouvre la voie. Jussman ! Jussman ! Allez ! Rête ! Rête ! Rête ! Tire-lui dessus ! Et voilà, la boucle est bouclée. Ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire. C'est vraiment comme si j'étais né pour vivre ce moment. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Val ! Tu es mort entouré de neige, parce que j'ai échoué. Et merde, j'arrive, Jussman. Tu vas pas mourir, mon pote. Pas ici, pas maintenant. Jussman ! Jussman ! Jussman ! Jussman ! Jussman ! Je vais à gauche ! Toc ! Jussman ! Jussman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as toujours protégé, Paul, et je m'en rends compte maintenant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de tenir dans cet enfer. Et cette chose, c'est un frère d'âme à vos côtés. Lorsque l'Histoire vous a appelé, vous avez répondu. Riches et pauvres, vous êtes venus pour défendre la paix et la liberté. Je vous remercie, et le monde entier vous remercie. Et surtout, quel que soit le chemin que vous emprunterez à l'avenir, n'oubliez pas, vous serez toujours des frères d'âme. Voilà, c'est fini, les gars. Zussman aurait voulu que tu l'aies. T'en auras plus besoin que moi. T'as un gamin, maintenant. Merci, ça fait plaisir. Ah, t'y arriveras. Messieurs. Amérique ! Ton fils prodigue est de retour ! Et toi, ça va aller ? Je dois dire au revoir à Zussman. Sergent. Vous rentrez chez vous ? Je suis chez moi. Et toi, alors ? Tu vas rempiler ? Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu le Texas. Prends soin de toi, Peckno. Ouais. Quand mon fils me demandera, je lui dirai que j'ai combattu dans la première. Avec ce salopard de Pearson. Et encore, t'as rien vu. Si jamais tu passes à Chicago, je viendrai. Peut-être que je passerai à l'improviste à Longview ou avant. Tu seras toujours le bienvenu. Tu sais quand ? Ils nous ont fait prisonniers. Ils ont pas pris seulement notre liberté. Et même quand on était ensemble, on savait qu'on était seuls. À essayer de survivre à tout prix. Et toi, t'aurais pu rentrer au pays en héros. Pourquoi t'es revenu ? J'ai vu cette vie. J'aurais pas supporté. À la mort. À la vie. Mon rêve était différent cette nuit. Cette fois, on a pu rentrer. Ensemble. Je peux toujours entendre les loups, Paul. Parfois, je peux même les voir. Mais tu m'as montré comment les battre. Ceux-ci devraient te revenir. Car le sacrifice que tu as fait m'a appris qu'un héros risque tout pour sauver son frère. Et tu seras toujours les deux pour moi. Sous-titrage ST' 501.